Générique Bonjour, bonsoir à tous, amis IES, amis IES du football de la région. Nous allons parler de l'actualité de nos clubs des Pays de la Loire, à savoir les clubs qui jouent en Ligue 1, Nantes et puis Angers, et également les clubs de National, Laval, Cholet, Le Mans, mais également un grand coup de projecteur à l'occasion de cette 7e édition, un grand coup de projecteur sur le tirage de Coupe de France, puisque nous recevons, nous recevons ni plus ni moins qu'un président, le président de l'association sportive, je vous en prie Nicolas, rejoignez-moi, l'association sportive, Lufthane Télocher. Bienvenue. Bon, je vous en prie, installez-vous dans ce vestiaire qui a quelques airs de vestiaire, comme à Télocher Mulsanne ? Oh, ça a quelques airs, les casiers un peu moins, puisque nous, dans le stade, nous avons juste des bancs et puis de quoi mettre les manteaux, mais après, ça fait un peu bon vestiaire de club d'amateurs, ouais. Ça laisse de la place pour faire une belle chorégraphie autour d'une table, qu'on va voir tout de suite, puisque si on vous a fait venir, c'est pour voir cette joie, notamment, cette joie au terme du match contre Laval, c'était le cinquième tour de Coupe de France, vous sortez Laval, c'est leader du national, vous sortez 1-0, il n'y a rien à redire, c'est pas une équipe D, il y a quelques cadres du stade Lavalois qui jouent donc la montée en Ligue 2, et vous gagnez 1-0, vous êtes content ? Il y a de quoi être très content, ouais, c'était vraiment, ouais, il y a une fierté, forcément, puisque c'était pour nous historique, c'était magique, et du coup, on était vraiment ravis de ce moment, c'était vraiment un super moment à vivre tous ensemble, toutes les dynamiques du club. Oui, parce que voilà, c'est fédérateur, c'est un moment où tout le monde vient. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans un club amateur, vous avez les 11 joueurs qui sont sur le terrain, plus le staff et les remplaçants, mais c'est des bénévoles qui sont venus à 9h du matin pour installer, pour mettre la fête en place, et quand la fête finit par une victoire, bah, que demander de plus ? Bah, il faudra refaire. Avec un beau maillot, vous allez nous montrer ? Parce que la tradition étant de venir avec un maillot, vous avez pris le vert, ça a été un vrai choix de conscience. Qu'est-ce que je vais prendre ? Ouais, j'ai mis longtemps avant de choisir un maillot, mais je me suis dit que le maillot de l'équipe de Mulsanne-Télocher, ça pouvait être sympa. D'accord. Donc, voilà, un beau maillot vert. A SMT ? A SMT. D'accord, votre sponsor est content. C'est ça. On ne le voit pas tous les jours sur la télévision régionale en couleur. Il va être ravi, oui, il va être ravi. Bon, bah, ça sert aussi à ça. Je vous en prie, vous allez pouvoir le remettre, puisqu'on va parler un peu de tout ça, et de pas mal d'autres choses. Je vous invite à me rasseoir pour vous dire le sommaire de cette émission en trois points. Le premier point, c'est donc ce tirage de Coupe de France. Préparez vos mouchoirs, ça c'est pour vous, puisque vous allez jouer contre Cholet. 22 au départ de ce sixième tour de Coupe de France, dont le tirage a eu lieu hier soir. On va vous en parler de Le Mans, de Cholet, des Herbiers un peu, et de Mulsanne-Télochet. Évidemment, également au programme, la Ligue 1, le National et l'équipe de Nantes, avec son coach, Vahid Alilodzic, qui a fait les beaux jours de Nantes dans les années 80, qui revient avec un sacré palmarès d'entraîneur et une sacrée personnalité. On va vous faire découvrir également au sommaire, Laval, club de National, qui se fait peut-être éliminer au cinquième tour de la Coupe de France, mais qui est bien positionné en tête du classement de National pour jouer la Ligue 2. Ce serait une belle opération pour le club de la moyenne, de la Mayenne. Tout ça, c'est donc au sommaire de cette émission qu'il y a une corne de brume pour faire ça. Et vous invitez au tirage au sort de la Coupe de France, à en parler un peu plus longuement. Avec Mulsanne-Télochet, on vous a mis en haut. J'ai vu, j'ai vu. Contre Cholet, vous avez changé le Mans, l'affaire Télé-Bernard, les Herbiers également, Saint-Nazaire, Vertu au programme. Autre rencontre, Saint-Malo de Gersac, Carquefou, Murci-Rigné, Kierreuset, qui reçoivent respectivement Fontenay-Chaland, la Châtaigne-Réal. Enfin, vous savez lire. Oui, je ne le fais pas. Et puis également, quelques clubs de la Mayenne, puisqu'il y a Soulgé-sur-Ouette, qui reçoit Bellevue, la Chapelle-des-Marées, qui reçoit Chemilliers-Mêlés, ça c'est dans le 41. Et puis la Valbournie, qui doit venir à Saint-Médard de Doulon. Match le dimanche 28 octobre. Contre Cholet, on va en parler. D'abord, il y a peut-être un jingle. Écoutez. C'est pour ça qu'on les a faits. On va faire une pause, pour reprendre notre souffle. Et vous demandez, après que c'était Cholet, réaction. Je me suis dit, décidément. Encore un gros qui va venir à la maison. C'est vrai qu'on était un peu partagé pour le tour d'après, savoir s'il fallait prendre soi-disant un petit, mais on a prouvé que les petits pouvaient battre les grands. Donc, je dirais que tant qu'à faire, autant que la fête continue. C'est au moment où on n'a pas le choix. On se fait un peu son film. C'est ça. On n'a pas trop le choix, de toute façon. Vous avez votre symbole, l'alligator. Vous mangez Laval. La Cholet, c'est une possibilité également. On va... Vous vouliez dire ? Cholet, c'est une possibilité ? Cholet... Quand on sort Laval, on peut sortir Cholet. Alors, on a prouvé qu'on pouvait sortir des gens. Oui, ça, c'est sûr. Maintenant, les exploits, on parle souvent d'un exploit. Après, il y aura un match à jouer. Et puis, l'avenir nous dira de quoi on est capable. Après, l'essentiel pour moi, c'est que ce soit une belle fête du foot. Chez nous, une fois de plus. Après, dans les expressions journalistiques, on a coup sur coup. Ils ont éliminé Laval. C'est ça, c'est ça. Les journalistes vont se dire que ça va être... Les herbiers. C'était... On va revenir un tout petit peu sur ce match avec quelques photos. On a isolé des images prises durant ce match de Laval. On voit beaucoup de sourires. On voit une équipe au grand complet au départ. Il ne vous manquait personne. Si, il nous manquait trois attaquants. Il vous manquait trois attaquants et vous marquiez un but à Laval. C'est ça. Donc, vous avez du banc, vous. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. Et vous avez donc joué contre Laval. 1-0, c'est le score. Vous avez souffert un peu ? Alors, on a souffert, mais au final, on n'a pas pris tant d'occasion que ça. Ils ont loupé un pénalty à la 47e minute. Je pense que ça, c'est un détournant, puisque s'ils mènent 1-0, peut-être qu'on ne les revoit plus. Ça devient plus compliqué. Voilà. Donc, du coup, là, quand le pénalty a été arrêté, je me suis dit, tiens, un petit coup. Quand 20 minutes plus tard, on met un coup frappé à l'incarne, je me dis, pourquoi pas ? Et puis après, ils ont poussé, mais sans avoir tant d'occasion que ça. Et on a tenu. On a tenu les 7 minutes d'arrêt de jeu. Coupe de France, toujours magique ? Eh bien, la Coupe de France, c'est magique. Moi, à titre personnel, je n'avais jamais vécu de magie. J'en avais toujours vu autour de moi. Là, je l'ai vécu. En tant que président ? C'est vraiment magique. Alors, justement, ce qui symbolise un peu la magie de cette Coupe de France, c'est les herbiers qui ont tracé la voie que vous allez suivre, peut-être. Enfin, ça va être un peu difficile. Alors, il faut savoir que les herbiers, ils ont sorti Robretière. C'est à La Roche-sur-Yon que ça s'est passé. Facilement débarrassés de 5-0. On a quelques images des quelques buts successifs marqués par les bleus des herbiers. On sent qu'il y a un peu moins d'éclats, un peu moins d'applaudissements. Ça se joue à La Roche-sur-Yon. Et puis, les herbiers, ils vont jouer contre la Ferté-Bernard. Vous avez essayé, la Ferté-Bernard ? Oui, je connais, oui. Quel conseil vous auriez à donner aux herbiers ? La Ferté-Bernard, ils sont mal. Ils sont mal en région à l'une dans votre... Alors, la Ferté-Bernard, pour le moment, ne sont pas très bien. Mais j'aurais leur conseil de leur dire que c'est une belle équipe. Et comme tout élément, il faut y aller avec l'envie de passer. Parce que je pense que la Ferté va vendre charmant sa peau. D'accord. Mais vous les avez déjà joués ou pas encore ? On les a joués en match amical cette année. D'accord. Et bon, c'est solide encore. C'est une belle équipe. De toute façon, en région à l'une, il y a vraiment des belles équipes. Il y a vraiment des belles équipes. Et ça montre que le football amateur, il y a des bons joueurs dans le football amateur. Oui, rappelons que vous êtes descendu de National 3. C'est ça. Vous jouez en région à l'une. Et puis, c'est un groupe où il n'y a que trois journées. Pour l'instant, vous avez deux victoires et une défaite. Et une défaite. Allez, on va passer à la suite. Puisqu'on va parler maintenant de la Ligue 1. Alors, attendez, dès que j'arrive... C'est ça. La Ligue 1. On commence par le classement de Ligue 1. Vous avez 10e, vous avez Angers avec 11 points à égalité avec Rennes et Nice. C'est la 10e journée, pour l'instant, sur 38 de ce championnat de Ligue 1. 19e, Nantes avec 6 points comme Monaco qui est 18e avec une seule petite longueur d'avance sur la lanterne rouge. Guingamp, c'est un championnat très, très compliqué. Le coach a changé. Et on va parler justement du nouveau coach du FC Nantes. On va parler du nouveau coach du FC Nantes juste après avoir quand même parlé du retour des Africains et des internationaux à Angers. Le retour des Africains parce qu'il y avait la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait des matchs de qualification. Alors, on a Ismaël Traoré et Abdoulaye Bamba qui nous ont envoyé un petit mot par la vidéo de leur match de qualification. Eux, ils jouaient avec la Côte d'Ivoire, donc c'était contre la Centrafrique. Alors, il faut savoir qu'ils ne sont pas encore qualifiés. On voit un peu du pays, on va voir un peu de maillot orange également. Ils ne sont pas encore qualifiés, ce n'est pas encore réglé. C'est plus avancé pour Sheik Ndoy. Sheik Ndoy qui, lui, joue avec le Sénégal. Et Sheik Ndoy et le Sénégal sont qualifiés également dans les internationaux puisque le Scone Angers a tweeté sur le retour de ces internationaux, les invitants à rentrer à la maison. Il y a également des espoirs du foot français, ils jouent en bleu. Il y a Geoffrey Nadellaïd et Ryan Haït-Nouri qui jouent avec les moins de 18 ans. C'est reparti pour le championnat, c'est un peu le tweet qu'ils ont envoyé. Les invitants à reprendre, non pas le travail parce qu'aller jouer sous d'autres latitudes, ce n'est pas forcément le plus simple. Il faut revenir et se remettre au travail, que ce soit les éléphants ou les équipes du Sénégal. Un Africain de retour, il ne revient pas chez vous, mais il est passé par chez vous. Denis Bouanga, vous pouvez m'en donner des nouvelles ? C'est un joueur qui jouait chez vous quand ? C'est un joueur qui jouait chez nous en 2014-2015 et qui après est parti dans le milieu professionnel. Avec un joli maillot, tout orange au départ. Bouanga, c'est ça ? Avec un peu de le symbole breton, numéro 33. Vous étiez fier ? Il y a joué chez vous, donc c'est quoi ? 2015 ? 2014-2015, oui, c'est ça. Après, oui, j'étais surtout très content pour lui parce que c'est un jeune qui a eu un parcours un peu atypique dans le milieu professionnel puisqu'il a quitté le monde de la centre de formation pour partir dans un club amateur tel que le nôtre. Et puis après, il a fait son petit bonhomme de chemin sur un an. Et après, il a percé l'écran à Lorient. Après, il a été dans d'autres clubs et pour maintenant finir à Nîmes. Oui, il est venu se frotter un peu chez vous. Il était formé au Mans et puis on n'en veut pas. La carrière s'arrête, il y a plein de jeunes qui sont dans ces situations-là parfois. Ils se disent, bon, ça y est, c'est fini pour moi. Et lui, il a rebondi. Et lui, il a rebondi. Il y avait 20 ans. Il avait 20 ans et c'est vraiment un exemple pour tous les jeunes qui sont dans le milieu amateur. Je crois qu'il ne faut jamais lâcher ses rêves et peut-être qu'un jour ou l'autre, ça peut arriver. Oui, parce que maintenant, il est en équipe nationale du Gabon. Il joue à Nîmes également. Il a déjà marqué contre Marseille. Sur l'une de ses premières prestations en Ligue 1. C'est un peu de Mulsanne-Télocher qui joue dans ces cas-là ? Je ne dirais pas que c'est un peu de Mulsanne-Télocher. Je pourrais le comprendre. Pas forcément pour moi, mais c'est vrai que pour tous nos jeunes qui l'ont vu et qui, en plus chez nous, étaient éducateurs. Donc, des liens se sont créés et je pense que pour tous nos petits jeunes, de le voir percer l'écran à la télé, c'est toujours des moments excellents. On va parler maintenant du FC Nantes. Jingle. To win or to lose. Il faut parler un peu le raffarin. The guest needs to know to win against the no. Il va y avoir de l'anglais tout à l'heure. Vous êtes fort anglais ? Je vais essayer. On va voir. On va entendre surtout. On va parler de Veidali Lodzic, puisque c'est son grand retour à la Beaujoire. Son grand retour parce qu'il a connu Marcel Sopin, le stade du FC Nantes. Il y a marqué des buts. Il a été meilleur buteur avec le FC Nantes en 83 et 85. Grande carrière d'entraîneur ensuite. Il est passé par tout un tas de pays. Et il a reçu beaucoup d'attention. Il a déchaîné les passions. On peut le voir, il a été à Lille, accueilli avec tous les honneurs possibles et imaginables. La foule scante son nom. Le club ne veut pas qu'il parte. Lui part. Il a un côté slave et théâtral. C'est vraiment un sacré personnage qui le présente comme quelqu'un de dur. Vous en avez quelle image ? Je pense que de part de sa région, je pense qu'on ne doit pas rigoler. Ils sont plutôt réputés pour ça. Une certaine rigueur. Mais je pense qu'il faut aussi de la rigueur pour être performant. Donc c'est peut-être un élément qui manquait pour le moment. Il y a Lille qui le pleure quand il part. Il est passé par Rabat. Il a gagné des compétitions avec ce club du Maroc. Il a également brillé avec le Japon, qu'il a qualifié pour les championnats du monde. Bref, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, on ne dit pas travail. Ça ne passe pas travail. Par contre, travail, c'est autre chose. Ce n'est pas la même connotation. Et c'est quelqu'un qui, voilà, le FC Nantes compte dessus. Vous, vous suivez un peu le FC Nantes ? Je suis la Ligue 1, oui. Pas forcément le FC Nantes, mais je suis la Ligue 1. Suivez qui ? Quel club ? Je ne suis pas forcément de club. J'aime bien voir des bons matchs de foot. Après, de ma génération lycéenne, c'est vrai que Marseille crevait l'écran en Europe. Donc, j'ai gardé ce petit plaisir de voir un stade vélodrome. Il n'y a pas d'accent à Mulsanne-Télocher, mais vous suiviez Marseille quand même. C'est ça. D'accord. Parce qu'ils vous ont fait rêver. C'est ce qui reste, ces images-là ? Oui, c'est cette époque-là. Après, maintenant, ils font moins rêver. C'est vrai que je pense que les nouvelles générations vont plus rêver parisiens. Mais en tout cas, voir un beau match de foot de Ligue 1. Et puis, le FC Nantes de ma génération avait aussi un jeu à lécher et à léchant. Et pendant ce temps-là, est-ce que vous savez ce qu'il fait, Miguel Cardozo ? Je crois avoir vu des images et je crois qu'il est parti voir un peu du foot en salle. Notamment du foot en salle. Vous êtes vachement bien informé. Alors, on va d'abord voir les vacances de M. Cardozo, l'ancien entraîneur du FC Nantes de la période de mi-juin à début octobre. Eh bien, Michel Cardozo, d'abord, il visite le Marais-Poitevin. Il trouve ça plutôt sympa, le Marais-Poitevin. La tranquillité de Bernezac en profitant de tout ce que la France a de merveilleux à offrir. Il va voir. Donc, il s'est promené également. Il a voulu voir les racines du vrai football. Alors, il est toujours dans le coin du Marais-Poitevin, entre le sud de la Vendée et le nord du Poitou-Charentes, avec un terrain qui ne fait pas vraiment rêver. Mais c'est une manière de dire, c'est là que les choses se passent, c'est là que tout commence. Oui, s'il le dit. S'il le dit. Enfin, un terrain un peu mieux, ça serait pas mal quand même ? Pour jouer au foot, c'est peut-être mieux. Pour avoir les chevilles qui continuent de vous faire marcher et courir, ça serait mieux. Et puis surtout, alors vous l'avez dit, vous l'avez vu où ? Je l'ai vu sur le site de la Ligue, je crois. D'accord. Ils l'ont mis en avant. D'accord. Et sur la page Facebook du club de foot-sale de Sucé-sur-Erdre, donc si vous avez un petit peu de temps, vous avez envie de faire venir Miguel Cardozo, le technicien portugais, eh bien n'hésitez pas. Il répond vraisemblablement à un certain nombre d'invitations. Bonjour les joueurs du club de foot-sale, je suis Miguel Cardozo et j'apprécie vraisemblablement votre pays, votre foot, quel que soit la meilleure que vous le pratiquez. Vous n'avez pas encore lancé une invitation, Miguel Cardozo ? Pas encore. C'est tentant ? Bah écoutez, oui, forcément il peut amener de bonnes idées. Parce que même si ça n'a pas marché au FC Nantes, bon, ça reste quand même quelqu'un qui a un bail-er technique. Voilà, des entraîneurs qui ne marchent pas dans certains clubs et qui marchent dans d'autres, il y a plein d'exemples. Alors pour le nouvel entraîneur, va idéaliser que les choses sérieuses vont commencer avec l'accueil du public. C'est à la Beaujoire, un bon test samedi soir. Ça ne va pas encore être les ovations lilloises, ça j'en suis à peu près certain. Mais est-ce que la Beaujoire est susceptible quand même de réserver un bon accueil ? Parce que Miguel Cardozo, il avait laissé quand même, laissé une empreinte, puisqu'on se disait, il va nous produire du jeu à la Nantes, peut-être, enfin un jeu chatoyant. Chatoyant, mais les résultats étant un peu plombants. Alors, l'avis sur la question du chroniqueur Olivier Quint, qui est consultant pour France Bleu, également ancien pro et entraîneur à La Chapelle. On l'écoute. Moi, j'ai envie de croire que l'accueil sera formidable samedi pour Coach Valide. D'abord parce qu'il a laissé des souvenirs incroyables en tant que joueur, même si sa première saison avait été compliquée. Derrière, il avait enchaîné but sur but et on se souvient d'un grand, grand joueur. Ensuite, parce que je pense qu'il redonne de l'espoir à tout un peuple nantais. On sait que les résultats sont décevants et que lui va amener une nouvelle âme de la grinta, des valeurs que les joueurs avaient un petit peu perdues. Et je pense que ça peut booster, bien évidemment, l'entraîneur, le staff, mais surtout les joueurs qui vont sentir cet engouement. Après, forcément, ce sera aux joueurs de répondre présents sur le terrain, de se surpasser, de se sublimer, ce qui manquait un petit peu ces derniers temps. Et avec l'apport du coach, parce qu'on sait qu'il est intransigeant à ce niveau-là, et l'apport des supporters qui se doivent d'encourager, même si les Nantais sont 19e, même si les Nantais sont en difficulté, je pense que ça peut les transcender et ça peut déboucher sur une victoire face à Toulouse samedi soir. Une victoire face à Toulouse samedi soir à la Beaujoire. En serez-vous, Nicolas Bonneau ? Non, vous n'allez pas à la Beaujoire ? Non, je ne serai pas à la Beaujoire. Vous y êtes déjà allé ? Vous avez profité quand même de cette ambiance un peu singulière où on regarde un peu le match et un peu les tribunes ? J'y suis allé une fois, mais ça fait déjà quelques années. Quel siècle, là ? C'était... 21e quand même ? Oui, 21e quand même, oui. Alors, là, je voulais tester maintenant vos connaissances un petit peu en anglais, puisqu'il y a eu la présentation officielle du nouvel entraîneur de Monaco, Thierry Henry, vous suivez ? Oui. Ça, vous suivez quand même ? Ça, je suis, oui. Et Thierry Henry, vous savez qu'il a parlé de Nantes quand on lui a demandé ses modèles. Alors, il a parlé de Pep Guardiola, il a également parlé d'Arsene Weger, qui lui a mis le pied à l'étrier à Monaco, puis après au club d'Arsenal. Et il a eu un petit mot pour le FC Nantes, on l'écoute. A lot of people didn't inspire me in France, and especially the Nantes school. I'll talk about Aribas, I will talk about Suodo, I'll talk about Denwex. You will have to do your research on that. But those people breathe football, understand football, and from afar, I was always an admirer of the Nantes team that won the league with, I think it was 2 or 13 players from the academy. But those people inspire me too, because that one touch football, playing attractive football, they were already ahead of the game. They invent in transition, Nantes for me, in France. C'est fort quand même, ça. Ça vous parle, ce jeu des années 90 ? Oui, ça me parle, parce qu'il y avait une fluidité dans le jeu qui était vraiment magique à voir à ce moment-là. Et d'ailleurs, les résultats étaient… Ça tournait, ça circulait, Pedros, Carambe, Ndoram. Vous avez un nom qui vous a impressionné à cette époque-là ? Renald Pedros, c'était… Pedros, il vous a impressionné. Pour moi, c'était un joueur. Moi, j'aimais bien Ndoram aussi. Ça déménageait un peu. Pas tout à fait, pas dans le même registre, mais oui, c'était beau aussi. Allez, on va présenter maintenant l'adversaire du FC Nantes ce samedi pour le 11e match de Ligue 1. Il s'agit du TFC avec une pointe d'accent et une certaine affection. Le match et notamment l'actualité du TFC nous est compté par notre confrère de France Bleu, Loire-Océan, Grégory Julien. Oui, Toulouse. Toulouse privé de ses internationaux pendant 10 jours. 11 joueurs en sélection. C'est près de la moitié de l'effectif. Ce qui n'a pas empêché Léo Garonnet de disputer et de gagner un match amical. C'était jeudi dernier en Catalogne face à Géronne, 15e de Liga. Un succès 1 à 0. Alors, on le sait, le TFC ne déchaîne pas les passions. À la Beaujoire depuis 4 ans, jamais plus de 22 000 spectateurs pour sa venue. Mais cette image a quelque peu évolué en début de saison. Toulouse a été le tube de l'été. Un nouvel entraîneur, un nouveau projet de jeu, une volonté de relancer court. Un maestro au milieu de terrain avec l'Espagnol Manuel Garcia. Résultat, 9 points après 4 journées. Et puis, les violets sont un peu rentrés dans le rang. Aucune victoire sur leurs 5 derniers matchs. Des blessés, des suspendus. D'ailleurs, deux joueurs seront absents à la Beaujoire samedi soir. Parmi eux, Ibrahim Sangaré, l'un des meilleurs Toulousains depuis le début de la saison. Une chance à saisir peut-être pour les Canaries. Allez, on verra tout ça à la Beaujoire samedi soir. Puisque c'est samedi soir que le FC Nantes accueille le Toulouse d'Alain Casanova, l'entraîneur. Et le Toulouse qui est 8e au classement, on voit ça dans les rendez-vous. Donc, des matchs à venir. Tandis que de son côté, Angers se rend à Reims. Reims qui est 17e. Il y a un bon coup à jouer pour une équipe du SCO d'Angers qui a plutôt l'habitude de faire de bons résultats à l'extérieur. Et notamment, ces deux derniers matchs. Et maintenant, on va changer de division. Et vous donnez rendez-vous avec les matchs et le calendrier de National. Mais tout d'abord, le classement. Pour se remettre un petit peu les idées en place. Eh bien, Laval est bien solide leader avec 22 points de ses classements nationals. Le Mans est 6e. Tandis que Cholet est 14e. Le tout après 10 journées de championnat. Il en reste encore 24. Il y a un petit peu de chemin à faire encore. Et on va parler tout de suite de Laval. Vous, vous aimez bien l'orange, pour le manger. Oui, j'aime bien. Il joue en blanc contre vous, Laval ? En jaune. Il joue en jaune contre vous. Il joue en jaune contre vous. Je n'avais pas la couleur encore. Donc, il joue en jaune contre vous. Et vous les avez battus. C'est d'autant plus méritoire que, finalement, Laval, c'est une équipe très, très sérieuse de ce haut tableau de National. Vous avez vu que ça jouait quand même ? Ah oui, ça joue bien. Quand j'ai vu, et les résultats, enfin, leur première place. Et en plus, je crois qu'ils sont 2e attaque et 3e défense ou quelque chose comme ça. Qui sont sur 7 victoires et 1 défaite, je crois. Donc, oui, oui, ils font un super début de saison. Et puis, ils viennent de recruter. Signe que, parce que le banc qui était présent avec vous, puisqu'il y avait quelques joueurs cadres quand même, mais un peu de banc du stade Lavalois, je ne sais pas si c'est qu'ils ont fait l'affaire ou pas. Mais enfin, toujours dit, non, il y avait quand même une recrue qui était annoncée. Il s'agit de Samuel Bourg. Alors, c'est un ancien manceau. Il est né à Nantes, Samuel Bourg. Il a 31 ans. Il a connu la montée en Ligue 1 avec le stade de Reims la saison passée. Il était au chômage depuis cet été. Et il a été recruté par le stade Lavalois. Il est originaire du Mans où il a joué entre 2007 et 2011. C'est un bilan, donc, globalement positif pour le stade Lavalois. Vous nous avez presque rappelé les statistiques. Pour cette équipe qui sort d'une saison difficile, qui espérait remonter la saison passée et qui, finalement, va peut-être jouer cette carte-là, la saison qui commence, cette saison 2018-2019. C'était donc avant que la SMT joue les trombles faites. Laval, on ne parlait que d'eux. On va écouter Gilda Mangui qui fait à la fois le bilan de ce début de saison, mais qui ne vous oublie pas. On écoute Gilda Mangui, notre collaborateur et chroniqueur de France Bleu Mayenne. Oui, un faux pas, un de plus en Coupe de France pour le stade Lavalois, car le dernier long parcours dans cette compétition remonte à la saison 2002-2003 avec une élimination en huitième de finale contre le Paris Saint-Germain. Depuis, Laval n'a jamais plus affronté une équipe de Ligue 1 et n'a plus battu un club hiérarchiquement supérieur. Ce qui est arrivé dimanche à Mulsanne-Télocher, ce n'est pas une première dans l'histoire du club. Il y a dix ans pile, le stade Lavalois avait déjà connu l'humiliation d'une élimination. Dès le cinquième tour, c'était contre une autre équipe sartoise, celle d'Arnache-Pontlieu. Lundi, la direction du club Mayenne a publié un communiqué pour dire qu'elle était très mécontente de la prestation et du résultat de ce match de Coupe de France. La direction qui a décidé de convoquer l'ensemble du groupe pro en début de semaine pour mettre un peu les points sur les i. A côté de ça, le bilan en championnat est excellent avec une place de leader. La question pour les prochaines semaines porte donc sur les joueurs habituellement remplaçants, ceux notamment qui ont joué dimanche dernier. Sont-ils au niveau ? Une profondeur de banc limitée qui pourrait être l'épine dans le pied du stade Lavalois. Et le stade Lavalois qui doit être une fière chandelle à l'ASMT, l'association sportive Mulsanne-Télocher, dont son président Nicolas Bonneau est notre invité. Ben oui, parce que maintenant, ils vont pouvoir se concentrer complètement et pleinement sur le championnat. Bravo, merci. Alors là, ils n'ont plus que le chemin à suivre. D'accord, et puis en plus, un petit coup de pression pour leur dire, attendez, il ne faut pas vous endormir sur vos dos d'oreille, il y a encore du boulot. Oui, je crois que la pression est l'une. Vous n'êtes pas capable de nous sortir en Coupe de France. Bon, on va parler de Cholet maintenant. Cholet, son programme national. Parce que Cholet va jouer contre Sanois-Saint-Gratien. Donc, ils ont joué, ils ont fait un nul contre Sanois-Saint-Gratien. Et ils avaient également fait une victoire, 4-1 sur Concarneau. Après deux revers, c'est des résultats pas mal en dents de scie. Une courte victoire également, j'ai pris des notes, face à Segrès en Coupe de France. Et là, sur qui il tombe, Mulsanne-Télocher. Alors, vous suivez leur championnat ou pas du tout, vous ? Côté national, Cholet ? En toute honnêteté, je suis plutôt Le Mans-Laval, Cholet pas trop. D'accord, mais c'est loin. Ouais, c'est pas si loin que ça, mais c'est un peu plus loin. Ça va leur faire loin pour venir. Vous comptez un peu sur le déplacement pour... Pour les affaiblir un peu, alors je pense qu'il faudra un petit peu ça quand même. Ouais, ouais, ça va être... Je pense qu'ils vont... Déjà, ils vont regarder ce qu'on a fait le tour d'avant, et puis ils vont pas venir affaiblir, je pense pas. Parce qu'on peut raconter quand même ça. C'est-à-dire, Cholet, vous allez les jouer déjà des dimanches, et encore dimanche d'après. Sauf que dimanche, c'est la réserve. Vous jouez la réserve en championnat ? C'est ça, c'est ça. C'est le côté un peu magique du truc, c'est qu'ils vont venir d'abord avec la réserve, pour après venir avec l'équipe première une semaine après. Alors, c'est le bon moment pour les prendre, vous croyez ou pas ? Avec des résultats en dentille comme ça. Enfin, quand il y a une différence d'écart, est-ce qu'on se pose ces questions ? Je crois qu'on se pose pas du tout la question. Je pense pas que ce soit le bon moment ou le mauvais moment. Après, c'est la Coupe de France, c'est le coup d'un jour. Donc, il faudra surtout être à la hauteur le jour J. Donc, on verra bien. Mais, hiérarchiquement, de toute façon, on n'a rien à craindre. Puisque de toute façon, on devrait perdre si la logique est respectueuse. Que du plaisir. Ouais, c'est ça. Riet, vous êtes plutôt Tour ou Le Mans, vous ? Le Mans. Bon, allez. Vous avez bien lancé la chronique suivante, c'est Le Mans. Alors, résultat en dent de scie également pour Le Mans. Nul contre Boulogne, client sérieux à la montée, victoire d'Eiffel, nul de victoire. Ça, c'est les dernières rencontres. Et on a voulu faire le point un peu avec notre collègue de France 3 Le Mans. C'est Thierry Foumy qui nous en parle. Oui, pas simple le calendrier de National. Puisque les Menseaux accueilleront vendredi soir Bourg-en-Bresse entre deux tours de Coupe de France. Alors, Le Mans-Bourg-en-Bresse, c'est deux équipes avec deux dynamiques opposées. Les Menseaux, Premier National, son sixième, à cinq points du leader, le stade Lavallois. Et Bourg-en-Bresse, en revanche, a été reléguée de Ligue 2. L'équipe est en pleine reconstruction et occupe la 16e place avec une seule victoire. Succès impératif pour les joueurs de Richard Désiris. Ils veulent rester au contact du leader, le stade Lavallois, qui a déjà cinq points d'avance sur Le Mans. Et puis, il se profile déjà le duel au sommet entre ces deux formations, Le Mans et Laval. Ce sera le 10 novembre prochain, la MMA Rana. Un samedi après-midi, duel entre les deux équipes phares de l'ex-Ligue d'Human. Et puis, comme on vous le disait au tout début, les Menseaux vont enchaîner avec le sixième tour de la Coupe de France. Ce sera dans dix jours maintenant, avec un tirage qui n'a pas forcément été clément pour l'équipe de Richard Désiris. Le Mans va devoir en effet se déplacer à l'US, se changer. C'est l'actuel leader du championnat de Région Alune. Vous y allez souvent, au stade, voir Le Mans jouer ? Ça reste le club un peu de… Oui, localement. Le club phare, celui qu'on soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. Moi, j'y vais régulièrement, oui. Je vais les voir régulièrement. Et là, vous trouvez cette saison ? Vous avez été les voir cette saison ? Je suis allé les voir une fois, oui, cette saison. L'impression. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont double promus. Donc, pour moi, ils font un début de saison. Alors, on peut toujours faire mieux, tant qu'on n'est pas autant de victoires que de matchs. Mais je pense que le début de saison est plutôt de bonne facture. Schoen était un promu également la saison passée. Ils ont connu un bon début de saison. Et puis après, ça a été plus difficile. C'est dans la durée qu'on voit… Oui, c'est ça. Et puis, le championnat national est réputé pour être très compliqué. Même si aujourd'hui, Laval se détache un peu. C'est ça. Quand il n'est pas stoppé, en plein élan. Allez, on va voir tout de suite les matchs à venir de ce championnat national, dont ce sera la 11e journée. Laval se déplace à Avranches, c'est ce jeudi soir. Tandis que Cholet se déplace à Marignane. Et Le Mans reçoit l'équipe de Bourg-Péronas. Ces deux derniers matchs, Cholet et Le Mans, ce sera vendredi. On a un petit message pour vous. Qui vient assez loin de personnes qui jouent avec un maille ouvert et entraîné par des hommes en noir. On écoute ce message. Écoute, salut Nico. Je voulais te demander quelque chose. Donc, si on passe le prochain tour, tu sais que j'aime bien les bons petits restaurants. Donc, je voulais que tu nous offres un bon petit restaurant. C'est toi qui le choisiras. Voilà. C'est prévu ? À l'instant P, ce n'était pas prévu, mais on va s'arranger. Vous n'attendiez pas. Non, non, mais s'ils me font plaisir de passer le prochain tour, je m'arrangerai pour leur payer un bon restaurant. Leur payer ? Leur payer, c'est-à-dire qu'il y a Pascal Lesourds, mais il n'y a pas que Pascal Lesourds ? Il y en a d'autres ? C'est forcément un staff et une équipe. Un staff et une équipe. Restaurants ou voyages ? Voyages aussi. Ils sont plutôt gourmands. Ils sont plutôt gourmands ? Ça ne se voit pas physiquement ? Non, non, ça va, ils sont plutôt bien. Après, si c'est un voyage à Laval ou à Cholet pour voir un match, il n'y a pas de souci. Bon, merci à eux en tout cas d'avoir joué le jeu de cette petite question. J'ai encore une dernière chose pour vous. Vous ne sauvez pas. Et jingle. J'ai une question pour vous, Nicolas Bonneau. Mais cette question, pour vous la poser, il faut que vous ouvriez un placard. Alors ? Allez, celui-là. Tiens, c'est le maillot de lance. Ah, vous êtes sûr ? Non, c'est quel maillot ? Prenez-le, prenez-le. C'est un maillot collector du MUX 72. Alors, le MUX 72. J'ai une question pour vous. Vous ne regardez pas la réponse parce qu'il est décrite là. L'union sportive du Mans et le stade olympique du Maine ont fusionné. Vous vous souvenez en quelle année ? Alors, non, ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la question. 1985. Donc, vous avez encore une chance. Ils ont donné naissance au MUX 72 devenu le Mans FC. Et en un peu plus de 30 ans, quelques galères sportives et également quelques satisfactions. Quelques belles épopées en Ligue 1 aussi dans les années 2005 à 2010. Le Mans en a vu passer des buteurs. Est-ce que vous connaissez la nationalité du meilleur buteur du club sartois ? Je vous propose, petit 1, Belge, Gabonais, petit 3, Montséen. C'est un pays un peu presque indépendant, Montséen-Belain. Il y a 3600 habitants, c'est un peu dans la Sarthe. Alors, le meilleur buteur est-il Belge, est-il Gabonais ou est-il Montséen ? Je dirais Belge peut-être. Bonne réponse. Est-ce que vous savez qui c'est ? Alors, rejoignez-moi. Est-ce que vous savez qui c'est ? Patrick Vanquette. Oh la vache. Je suis fort. Pas mal. Pas trop mal. Pas mal. Et quelles années ? Alors là, dans les années 90. Allez-y. 93-97. C'est pas mal. Je ne suis pas si mal. Et sinon, c'était Daniel Cousin qui a marqué pas mal de buts. 51-2004. Et puis James Franchon, ça vous parle ? Ça me parle aussi, oui. Vous avez joué avec lui, contre lui ? J'ai joué, non, pas avec lui, mais je l'ai côtoyé une bonne partie du temps. Et d'ailleurs, il est encore en Sarthe en ce moment. D'accord. 43 buts, il avait marqué. Bon. Merci d'avoir été notre invité. Avec plaisir. Coup de projecteur sur votre club de l'association sportive de Mulsanne-Télocher. Merci d'avoir fait. Un dernier petit mot, profitez-en. Eh bien, merci à vous. Merci de nous avoir accueillis pour mettre en avant l'AS Mulsanne-Télocher. C'était un bon moment à partager. Et puis, longue vie à votre émission et longue vie à notre club. Plaisir partagé. Un club de, quoi, 400 licenciés ? 400 licenciés, c'est ça. Donc, il faut qu'ils regardent tous, ça fera du clic. Ça fera du clic pour regarder cette émission. Et dans la prochaine, le prochain numéro aura lieu après les vacances. Ce sera le jeudi 8 novembre. Bon stade, bon match à vous tous. Et puis, rendez-vous d'ici quelques temps. Sous-titrage ST' 501